Je m'appelle Laurent Blanc, j'ai 50 ans, je suis directeur opérationnel chez FH Immobilier. Nous avons donc des contraintes qui sont à la fois budgétaires, de respect des délais, de respect de la qualité d'exécution et de la satisfaction de nos clients. Dès qu'on perd du temps, on perd de l'argent. Il faut donc être très pertinent sur cette notion de délai. Et par rapport à ce délai, il faut de la compétence technique, il faut de la compétence administrative et de la réactivité. La synergie avec ERDF doit être trouvée au même titre qu'elle doit être trouvée avec d'autres prestataires dans toutes nos opérations. Je voudrais qu'on considère ERDF plus comme un partenaire puisque c'est comme ça qu'on fonctionne chez nous, c'est en partenariat. Donc on va arrêter de parler de distributeurs. ERDF est pour nous un partenaire. Il doit l'être à titre technique puisque ça doit être un assistant technique. Il doit l'être également au niveau de l'accompagnement administratif sur l'ensemble de nos projets. Ce qu'on recherche essentiellement, c'est d'avoir sur les aspects réseau une anticipation, une compétence évidemment technique et puis un accompagnement tout au long de l'opération, dans le suivi de cette opération. Quand je suis arrivé il y a quatre ans chez Fage Immobilier, j'avais une idée un peu négative de ERDF et beaucoup d'échos qui étaient défavorables, notamment par rapport au chantier et par rapport au respect de délai, qui était aussi un des facteurs un peu discriminants et très pénalisants pour ERDF. Depuis six mois, avec les nouvelles équipes en place et la nouvelle organisation, nous avons pu constater qu'il y avait des échanges qui étaient de plus en plus nombreux entre nos opérationnels et les équipes de ERDF, à la fois sur les plans en conception, mais également sur le terrain. On a trois ou quatre exemples comme ça d'opérations sur lesquelles il y a eu des interventions spécifiques demandées et une réactivité importante et bien pertinente. Nous n'avons pas encore le sentiment d'être traités comme un grand compte pour une simple et bonne raison, c'est que nous n'avons pas d'accords nationaux. Nous avons des accords régionaux, effectivement, sur Paris, sur l'Ile-de-France. Sur la région Ile-de-France, on est en train de mobiliser un peu nos équipes pour aller dans ce sens-là. Effectivement, de bonnes évolutions. D'abord, plus de contacts, ça c'est très clair. Des échanges qui sont des échanges sur de la technique, mais aussi sur de l'administratif, sur de l'assistance, puisqu'on a intégré dans nos équipes beaucoup de jeunes et ça a été aussi un accompagnement des jeunes qui s'est fait de mieux en mieux avec ERDF. Cette offre multiraccordement répond bien à nos besoins. Effectivement, en termes de délai, en termes de qualité, de suivi, interlocuteur unique, on peut aujourd'hui dire que cette offre est bien cadrée et on est à la genèse de cette expérimentation, mais on est bien parti. J'en relèverai trois. Le premier, c'est le lien entre l'interlocuteur unique, qui était plutôt un généraliste, et les services techniques qui, derrière, vont sur le terrain. Il faut que ce lien soit fort et soit aussi pérenne. Le deuxième sujet, c'est évidemment la pertinence technique. Celle-ci, il faut qu'elle soit tout le temps à notre écoute et que d'un autre côté, on fonctionne en termes d'échanges concrets. Le troisième point, c'est évidemment au niveau des devis. C'est plus d'explications, c'est plus d'analyses en fonction du délai et en fonction des contraintes qu'un réseau peut amener sur un bâtiment ou inversement un bâtiment sur des réseaux. Je suis optimiste sur ce virage vis-à-vis des grands comptes, à plus d'un titre. D'abord parce que ERDF a su mettre en place une organisation et des hommes compétents, mais je suis aussi vigilant. Nous avons de plus en plus de contraintes réglementaires, nous avons de plus en plus de contraintes d'exécution technique, de respect de délais qui sont de plus en plus courts, et il va falloir s'adapter. La force d'une grande organisation comme ERDF ou comme un groupe comme EFH, c'est de pouvoir s'adapter. Il faut qu'on arrive à s'adapter en fonctionnant mieux. Et donc pour ça, il faut à mon avis une meilleure compréhension des métiers de chacun. Merci Monsieur Blanc. Je vous en prie, merci à vous.